Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3, quel est ton choix ? 1, 2 ou 3 ? 2 ? Ok. Alors on est sur la carte numéro 1 avec le magnifique quartz rose. Vous pouvez retrouver toutes les pierres et les bracelets extra de chez l'aumeterra.com Nous faisons aussi des bracelets suivant votre énergie. C'est parti, on regarde. Alors si tu as choisi la carte numéro 1, il est possible que cette semaine, tu aies tendance à vouloir passer enfin à l'action. Le changement professionnel ou le changement personnel va positionner. Donc il faudra absolument que tu écoutes ton intuition. Tu sais que si tu te positionnes cette semaine pour passer à l'action, les choses vont bouger à partir de février 2023. Alors crois en toi et puis surtout, n'oublie pas, fais-toi confiance. On va regarder la carte numéro 3 avec l'améthyste, toujours les pierres de chez l'aumeterra.com On regarde ensemble, c'est le V toujours plus haut. Alors si cette semaine, tu as des projets, effectivement, l'élévation, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle, amicale ou amoureuse, l'élévation aussi sur les découvertes du potentiel que tu as en toi. Alors à partir de lundi, écoute ton intuition pour aller de l'avant. Garde la tête haute et surtout, surtout, crois en ton intuition. Il est possible aussi que pour mars ou avril 2023, il y ait des choses qui se décantent dans tout ce qui va être magnétisme, bien-être et spiritualité. On continue sur la carte numéro 3 avec le fameux cristal de roche. Bon oui, il est à vendre et regardez, on est sur un double prix. Non, je rigole. C'est juste que j'ai collé une étiquette. Carte numéro 3. Soleil lunaire, me recevoir des angles. Alors si tu as choisi la carte numéro 3, c'est le moment d'écouter ton intuition, ton ressenti. Avec cette carte-là, cette semaine, il va falloir que tu écoutes cette petite voix intérieure. Vous l'aurez remarqué, sur le cristal, il y avait deux tarifs différents. Moi, je voyais le côté solaire et le côté lunaire. Alors si toi aussi, tu ressens les gens et que cette personne est lunaire et qu'elle te donne le poil qui s'irisse, alors éloigne-toi de cette personne. Recevoir des anges, c'est peut-être aussi le moment de te brancher un petit peu plus sur tout ce qui va être spiritualité, intuition et ressenti. Voilà, j'espère que cette vidéo de la guidance de la semaine vous aura plu. Vous l'aurez compris, je suis toujours au salon de la voyance et du bien-être, ici en Dordogne, avec Jean-Yves, mon super apprenti sorcier qui n'a pas arrêté de nous aider durant ce week-end. Il est co-organisateur avec moi de ce moment-là. Nous avons tous les produits de chez longterra.com qui sont présents. On vous a mis de belles pierres énergétiques, des cristaux, bref, tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Et on n'oublie pas aussi que ça va être le moment, là, mi-octobre, voire novembre, d'utiliser la sauge pour le nettoyage, pour commencer cette période hivernale qui risque d'être un petit peu chargée, comme on vous le dit depuis le début de l'année, entre mi-novembre et janvier. Alors, un nettoyage énergétique, ça ne fait pas de mal et ça fait du bien. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, si ça peut aider vos amis. A bientôt !